Hello les icônes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Moi ça va, je suis un peu fatiguée, je crois que ça se voit dans ma tête Pourtant on a été sorti jusqu'à 9h20 Je viens de chez Primark, c'est un pull assez long, ouvert sur les côtés Pantalon même qu'hier de chez New Look Et chaussures, c'est la marque Azura de chez Avance, je sais pas si vous connaissez Donc voilà Tu vois les gens qui te regardent mal, tu dois les regarder, les fixer Ça va ? On va aller en ville Chercher des produits pour cheveux, d'où c'est pour quoi ? Pourquoi je ne me regarde ? La caméra c'est un missile, c'est bon calmez-vous tous Ça tu peux mettre Ok Elle a fait des très bonnes nouilles Elle a fait, elle a acheté Parce que là j'allais te féliciter C'est Stéphanie qui a acheté ? C'est Stéphanie a acheté C'est quelle nouille ? C'est la copine de Vachnuit Quelle nouillerie j'allais dire T'étais belle quand tu présentais en an C'est la vie ? Je voulais trop te filmer mais après je me suis dit Elle va encore signaler la vidéo parce que je suis la fille non ? C'est trop tada T'as vu ? Et c'est tout J'ai même pas suivi mon texte là Tu sais que t'étais belle ? Parce que j'avais une chumèche qui venait comme ça Et tu sais, j'ai feelingé comme jamais En fait je vais m'acheter des produits pour les cheveux Parce que là ils sont dégueulasses Et secs C'est quoi le resto où t'as commandé ? Je sais pas, c'était sur pizza.be Je sais pas c'est lequel Elle a aussi commandé T'as commandé lequel ? On va faire un unboxing quand ça va arriver Ouais Unboxing à deux Des biscuits Donc voilà On arrive à Porte de Namur At Porte de Namur On vous le montrera après Veste en pull Zahra Pull Zahra Mais t'as changé ? Ouais j'ai changé, en fait j'avais un trop beau outfit, mais j'ai changé Je suis en train de, si vous vous demandez pourquoi j'ai un écouteur, une écouteur, une ouvriette, non ? Je ne sais pas comment on dit Bref, c'est parce qu'en fait je viens de croiser Chloé dans la foranienne partir Ouais, et là maintenant en virée c'est trop beau C'est quoi l'église de la basilique ? C'est la cinquième plus grande église du monde Du monde, pas de l'Europe, non du monde Je t'ai choqué moi aussi Moi je suis plus belle qu'elle Quelle sur-estime Ok Ok, so Yeah, here we are In Brussels Ma belle Oh le sensat est trop beau, tu sais ça ? Pourquoi tu ne finis pas de haut, c'est plus joli De haut Parce que ça donne plus d'effort Moi je craignais Et je vais acheter un 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 s'il vous plaît. Je vais sentir si ça sent bon, ça sent bon. Et le gel, ça sent le frais, regardez. On va voir un truc que j'aurais pas dû voir. Donc je rentrais chez moi en voiture et tout. Et je vois, tout va bien, vous voyez, tout va bien. Et j'arrive pas à parler. Un pont, en fait, avant ma maison. Et là, je vois, il y a plein de police et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui venait de se faire tuer. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou. Je vous jure qu'envoyer ça en vrai, c'est un truc de fou. Et il y a une voiture qui l'a coupé et il est mort. Bref, il y a le ministère qui est venu, le parquet. La police était là, il n'y avait pas d'ambulance. Il est mort, vous voyez, il est mort. Bon, vous voyez, quand vous voyez ça, vous vous dites, putain, la vie, en fait, elle tient vraiment qu'à un fil. Quand ton heure, elle est là, elle est là. Je vous en paie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai besoin de le partager parce que ça m'a vraiment choquée. Et je vous jure que quand votre heure, elle est là, elle est là. Et en gros, profitez de votre vie parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver demain. On sait jamais ce qui peut arriver dans une heure. On sait jamais si on va se réveiller le matin. Profitez. Si vous êtes encore là, vous avez beaucoup de chance. Profitez de la vie. En fait, moi, je suis une fille qui, face à la mort, réagit tragiquement, en fait. Quand il y a des avantageux et tout, je réagis vraiment tragiquement parce que je peux pas, en fait. C'est un truc que je peux pas... Je sais qu'on a tous... Enfin, je sais très bien que notre mort, elle est déjà écrite. J'ai quelque chose à vous dire. Bon, ça a un vlog où je parle blindé, là, aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ces vacances-ci, j'étais à Antibes. Donc, en fait, j'étais entre Nice et entre Cannes. Donc, c'était un petit appart comme ça. Et on avait décidé avec ma mère de aller faire un peu de shopping à Juin-les-Pins. Et donc, on est occupé de faire du shopping et tout. Et puis, on va vers le casino parce que, vous voyez, il y a des voitures de luxe, trucs de fou, vraiment. Alors, on fait OK, on va aller voir et tout. Et genre, t'as des Ferrari, des Bentley, des voitures de fou. Et donc, on nous regarde comme ça. On est waouh et tout, tu vois, pendant une heure. Moi, je suis vraiment un peu y aller, là, j'en peux plus et tout. Donc, ma mère, elle fait OK, attends encore 5 minutes. Alors, j'attends, je suis comme ça. J'en peux plus de regarder des voitures parce que moi, mon truc, c'est le moto, c'est pas les voitures. Après, elle fait OK, on y va. Mais après, en fait, donc, si vous voyez, il y a le casino là. Et alors, nous, on marche, on marche, on marche, on marche. On s'arrête ici sur un petit muret et on reste calme, quoi. On ne va pas encore à la voiture. Donc, on est calme et tout et tout. Et puis, j'entends, mais un boom. Vous voyez, les booms, c'est pas les booms humains. C'est pas les booms de pétard. C'est les booms qui te disent, ah, alerte, alerte, alerte. Je me dis, je vais quand même pas, tu vois, j'ai pas commencé à faire des histoires. Voilà. Donc, en fait, si vous voyez, l'action qui va se passer, elle est par là. Et moi, je regarde par là. Je sais pas pourquoi je regarde par là. Je fais comme ça et tout. Ma mère, elle discute, je la regarde et tout comme ça. Et en une fois, j'entends des gens crier, mais genre crier, vraiment crier. Et je tourne ma tête comme ça. Et je vois des centaines de gens qui courent vers nous. Mais des centaines, genre des filles. Elles avaient leur loup-boutin en main. Elles criaient, mon mari, il est où, mon mari, mon enfant, il est où, il est où ? Ils criaient et je vous jure, c'est la scène la plus stressante que j'ai vue de ma vie. Parce que ma mère, elle était figée comme ça. Et genre, tu vois, moi, mon instinct de survie, c'est un truc de fou. Genre, c'est comme ça. Genre, je vois ça, je cours. Et genre, j'ai pris deux secondes de... J'étais comme ça. Et puis, j'ai fait, cours, 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 cours. Ma mère, elle voulait pas courir. Elle était tellement... Tu vois, t'as deux sortes de personnes. Soit tu cours direct, soit tu restes figée tellement t'es choquée. Ma mère, elle est restée figée. Donc, on l'a pris et tout. On a couru avec elle. On a moyen de retourner la voiture et genre, on a couru. Genre, courir. Vraiment courir. On a pris la voiture, on s'est paré direct. On a pris les petits chemins et tout. Et le lendemain, en fait, on savait toujours pas ce qui s'est passé. Parce qu'on avait une petite télé comme ça. Vous voyez, les télés de voyage de petite. Et ils avaient pas passé aux infos qu'il y avait eu quelque chose de fou et tout. Donc, on s'est dit, oh, c'est bizarre et tout. Et donc, le matin, on va acheter le journal et on voit fausse attentat. Donc, un faux attentat à Juin-les-Pains hier soir, 21h et tout ça. Et après, on voit quoi ? Qu'il y a eu des gens qui étaient entre la vie et la mort. Parce qu'en fait, tellement il y a eu du stress. Tellement les gens ont cru que c'était un attentat. Ils ont couru sur tout le monde, en fait. Il y a eu des piétineries. Il y a les tables, des restos qui tombaient, les verres, etc. Tout le monde courait. Vraiment. Tout le monde s'est réfugié. Et c'est un bon exercice, franchement. Parce que maintenant, je sais ce que je dois faire s'il y a un attentat. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. On voit qu'on a un peu des événements effrayants que j'ai eu. Événements effrayants, je crois que ça va être le titre de ce vlog. Et même si c'est une partie du vlog. Demain, pour un nouveau vlog. Par contre, je pense que les vlogs qui vont venir ne vont pas être très intéressants. Parce qu'on commence lundi, les examens, jusqu'à vendredi. Et genre, on va que faire étudier, quoi. On va que étudier pour l'instant. Sauf qu'on va faire un unboxing. C'est moi et moi, de ce qu'on a acheté. Mais sinon... En fait, j'essaierai de trouver pour chaque vidéo. Je prendrai le temps pour une vidéo. Et faire un thème par vidéo. Genre une FAQ. Ou genre... Je sais pas moi... Dites-moi les vidéos de vidéos que vous aimeriez bien voir cette semaine. Comme ça, on pourrait les faire. Mais pas des vidéos trop demandées. Parce qu'on n'a vraiment pas le temps vu qu'on a un examen. Mais genre des vidéos normales, quoi. Avec personne, on va voir trop de mal. We love you. Sous-titres par Okay. Sous-titres par Jérémy Diaz